Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour Vous montrer un peu ma technique Que j'ai pour nettoyer en fait le biberon De mes cochemlins Donc comme vous voyez Mon biberon, enfin leur biberon Ils sont pas très propres, là c'est celui De mes squeaks, il est pas très joli joli Donc je vais Vous montrer en fait comment je nettoie Et avec quel matériel Je nettoie ce biberon Alors Pour commencer vous aurez besoin Donc du biberon Tout simplement Donc Voilà j'avais à peu près rien à dire Ensuite vous aurez besoin Donc d'un D'un truc pour nettoyer Un nettoyeur de biberon Que j'ai acheté A jardilande A 3 euros et quelques Donc voilà Plus de la vitamine C Moi j'ai de la vitamine C Faut que je la termine Je sais qu'on va pas faire un débat dessus Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bien Mais bon Voilà moi faut que je la termine Donc Donc bah je vais la terminer Et voilà je vais pas en débat là dessus Donc pour commencer je vais tout simplement vider l'eau du biberon Puis je vais tout simplement mettre de l'eau chaude pour le remplir Donc après ça va être pour le nettoyer Donc je mets de l'eau chaude Voilà donc là j'attends qu'elle soit très chaude Bouillante même Donc ensuite je vais la remplir Une fois qu'elle est chaude je vais remplir avec de l'eau chaude Et en fait je montre pas dans la vidéo Mais normalement je secoue Je secoue l'eau Puis Donc je la nettoie Donc je mets Donc la grosse brosse en fait ça sert pour le biberon Donc voilà donc je frotte tout à fond Et voilà jusqu'à ce que je vois que Voilà ça va à peu près Et que j'ai quand même enlevé suffisamment de vitamine C Parce que c'est la vitamine C en fait qui est collée au rebord Et du coup bah ça fait ça Et c'est pas très beau à voir Donc voilà je frotte je frotte jusqu'à temps que Qu'il n'y a plus de vitamine C incrustée au rebord du biberon Ensuite donc je vide le biberon Je vide le biberon une fois que j'ai nettoyé à peu près Donc vous allez voir que c'est pas vraiment très propre encore Et c'est pour ça que je vais le refaire Donc vous voyez bien que surtout ici Comme je vous le montre c'est pas le top du top Donc je vais recommencer jusqu'à temps que Que ce soit vraiment très propre Avec de l'eau chaude toujours Je tiens juste à faire un petit peu Et c'est juste à préciser que moi Leur biberon je les lave en fait une fois par semaine Ça suffit mais bien sûr vous changez l'eau tous les jours Et donc voilà vous voyez bien que c'est propre Que ce soit sur les rebords et les rebords du haut Donc voilà donc là j'ai vraiment frotté à fond Et ensuite donc il reste juste à nettoyer la pipette Donc vous voyez que c'est pas très beau à l'intérieur Donc on va nettoyer la pipette avec Pas avec la grande brosse parce que ça va pas passer Mais avec la petite brosse qui se trouve à l'extrémité De la grande brosse Et donc voilà on va attaquer ça tout de suite Donc là je continue avec Avec de l'eau chaude Donc je vais mettre de l'eau chaude encore Et je vais pas nettoyer la pipette Mais le dessus ou l'en dessous Comme vous voulez mais Comme je vous avais montré juste avant C'était pas très beau à voir Bah vous le voyez bien déjà sur la vidéo C'est le conduit en fait pour aller dans la pipette Pour conduire l'eau dans la pipette Donc je nettoie ça Vous voyez que c'est pas très beau sur la brossette Donc je nettoie à fond Voilà And sweet C'est au tour de la pipette Donc toujours avec de l'eau chaude De toute façon pour nettoyer Ce sera toujours avec de l'eau chaude Donc là j'essaye Mais avec les petites billes à l'intérieur C'est pas très pratique Donc vous allez peut-être croire que La petite brossette ne va pas passer dans la pipette Parce que voilà elle est grosse et tout Mais regardez Elle passe entièrement dans la pipette Donc voilà Je frotte je frotte Et vous voyez que c'est vraiment pas beau à l'intérieur Donc comme quoi en fait c'est super important De nettoyer en fait la pipette Parce que quand vous dites que c'est votre cauchemar Il boit l'eau par ça Voilà ça donne pas trop envie de boire Enfin je sais pas moi j'aurais pas trop envie de boire là dedans Mettez vous à sa place Et quand vous voyez ça Voilà ça vous dégoûte un peu Donc c'est très important de le nettoyer Et ensuite je vais mettre de l'eau tiède Donc voilà Donc là ça va être La fin Tout simplement il faudra remplir l'eau Pour mettre de l'eau Donc de l'eau tiède Pas trop chaud ni trop froid De l'eau tiède Normal Donc Bah voilà J'attends la température de l'eau Et après donc Vous remplissez Vous remplissez pas en fait Beaucoup Essayez de pas remplir énormément Parce que Normalement comme Vous allez devoir Changer l'eau tous les jours Évitez de remplir Vraiment jusqu'à ras-bord Moi je fais ça parce que Nesquik il boit vraiment beaucoup Donc voilà Mais si vous voyez que votre cauchemar ne boit pas Mettez pas énormément Ça sert à rien Donc là Je leur mets Quelques gouttes de vitamine C Voilà Comme je vous l'ai dit au début des vidéos Je veux pas Un débat en fait sur ça Il y en a qui disent Qu'avec la lumière Du soleil Ou de lumière artificielle Ou je sais plus quoi Ça s'évapore Moi faut que j'la termine Donc j'en ai rien Voilà De tout ça Faut que je la termine Donc voilà Puis qu'est-ce que ça peut leur faire de mal En fait Donc ça s'évapore Mais sinon ça peut Ça peut voilà Enfin ça leur fait rien quoi C'est pas toxique Donc si vous vous mettez de la vitamine C Bah continuez C'est pas Moi je trouve que voilà De toute façon ça leur fait rien Donc au pire continuez Parce qu'en fait C'est avec la lumière Pas artificielle Que ça s'évapore C'est avec la lumière du soleil Et quand Moi en fait Le biberon Il est pas exposé A la lumière du soleil Donc Donc voilà En fait Je suis d'accord Que ça s'évapore Mais voilà Alors je tiens à préciser Que si vous me voyez Pas d'escring dans la cage C'est parce qu'en fait Ils étaient dehors À ce moment là Donc Donc voilà J'en ai profité Pour changer leur Leur biberon Enfin leur eau Et voilà Vous inquiétez pas C'est qu'ils sont dehors Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Enfin Qu'elle vous a aidé Et que Et que Bah voilà Si ça vous a plu Dites le moi En commentaire Ça me fait toujours plaisir De savoir si ça vous a plu Et Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye